Je m'appelle Patrick, j'ai 53 ans, je vis à Paris depuis 30 ans et je suis informaticien. Exactement depuis le premier jour du confinement, ce jour-là j'ai décidé de ne plus me raser, jusqu'à ce que le confinement s'arrête. Je suis venu chez les moustaches, ça m'a tout taillé, parce que ça fait très longtemps que je rêvais d'avoir une moustache taille, c'est une occasion. Assez tard, je crois que j'ai commencé à me raser, je devais avoir 16 ans, 17 ans. C'était pas compliqué à le finir, j'ai rencontré Dali en 1987 dans un cours de français en fait. Ma prof, dont j'étais très proche, nous fait un cours d'histoire de l'art et nous parle du céréalisme et nous sort Dali. Je l'avais déjà vu à la télé plusieurs fois, je ne comprenais pas très bien ce qu'il faisait, je ne comprenais pas ce qu'il était. Et elle nous a expliqué son art, son œuvre et lui. Et cette moustache me dit, un jour je l'aurai. Depuis le début du confinement que j'ai cette moustache, j'ai un tatouage de Dali sur le bras. Dali est un mémaître, son œuvre est très présente en moi. Il me manquait juste cette moustache. Ça va être très simple parce qu'ils sont tous les deux tatoués sur mes bras. D'un côté il y a Dali et de l'autre côté Robert Smith. A 20 ans j'avais la coupe de cheveux de Robert Smith, à 50 j'ai la moustache de Dali. Je suis tombé dans le mouvement gothique, j'avais 13-14 ans. C'est une copine qui m'a fait écouter un des albums de Dekyo. Je me suis intéressé à eux, j'ai pris leur look très très vite. J'ai deux maîtres, Dali et Robert Smith. J'ai pris le rasoir électrique de mon père. Je pense que tous les adolescents garçons rêvent du premier rasage. J'en ai rêvé la première fois. La deuxième fois je me suis dit c'est un enfer à vie maintenant. J'ai essayé avec ce rasoir électrique, c'était pas extraordinaire. Bon, j'ai fait avec. L'histoire de raser plus souvent pour que ça pousse plus vite, j'y ai eu droit. Ou le passage de pas d'ado à homme. On n'est plus un petit garçon, on devient un homme. Non, il n'a jamais porté la moustache. Lui il se rasait tous les jours. Lui il s'y tenait, c'était la règle tous les matins. Au quotidien, ça me prend 30 secondes. Un petit coup de peigne, le gel, je torsade, j'attends que ça sèche. En revanche, c'est une fois par mois au salon pour tailler le bas et les poils qui débordent. Non, parce que mon look déjà général est hors norme. Je suis de tendance, de forte tendance gothique, donc toujours noir. Et ils m'en ont dit de ça depuis toujours. Quand ils me voient arriver, ils savent que c'est moi. Donc là, la moustache en plus ou en moins. Et je crois que je fais concurrence avec mes collègues. Il y en avait une très belle et je crois que je l'ai dépassé il n'y a pas longtemps. Et il apprécie moyen la chose. Ça fait longtemps que je suis dans cette boîte. Mon look, ils le connaissent. Si je fais bien mon job, je vais me permettre n'importe quelle extravagance. Il faut assumer et il faut bosser. Depuis 30 ans que j'habite à Paris, je n'ai jamais vu autant de salons de barbier s'installer. Mais il y en a partout. On a tendance à aller de fond. Ça va durer. Je pense que ça peut durer si c'est bien fait. Du temps, il faut l'assumer. Moi, je ne l'assume pas quand elle n'est pas installée. Je ne sens pas de chez moi si elle est pas en l'air. Si c'est bien fait, ça va durer. Et puis les salons sont assez efficaces. Le poil m'a toujours posé un problème. Mais une fois qu'on sait maîtriser l'identité, on fait ce qu'on en veut. Assumons et montrons. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...